A plus de 4000 mètres d'altitude, au Tibet, nous découvrons une vallée isolée. Ici, pas un village, c'est le royaume des Yaks. Un territoire interdit en ce moment aux noms tibétains. Des checkpoints bloquent les chemins de terre. Ils préservent un trésor, patiemment recherché par ces Tibétains. Un trésor paré de toutes les vertus selon la médecine traditionnelle chinoise. Un précieux champignon, le cordyceps. En général, nous en trouvons près des buissons. Mais aujourd'hui, rien. Direction les Hauts-Plateaux. La route devient difficilement praticable. Sur le chemin, nous croisons cette jeune fille, Yuzo, 15 ans. Elle vient aider sa famille à s'y aller sous une tente, le temps de la cueillette. Un mois, pendant lequel les écoles ferment. Elle se plonge dans ses devoirs. Demain, elle n'aura plus le temps. Je vais commencer à chercher des champignons de 8h du matin jusqu'à la nuit. C'est un mois très important pour nous financièrement. Petit matin sur les Hauts-Plateaux. Yuzo s'habille chaudement. La température descend en dessous de zéro. Autour d'elle, sa famille. Des éleveurs de yak prend des forces. Il faut tenir toute la journée. 8h, le départ. La pente est raide. L'oxygène se raréfie. Le souffle devient de plus en plus court. Et toujours pas de champignons. Une heure de montée, quand soudain... Enfin, un précieux cordyceps. À peine visible. Seule l'expérience permet de le repérer. Il est quasiment enfoui sous terre. Il est énorme. Regarde. Touche-le. C'est mon premier de la journée. L'année dernière, la personne qui en a ramassé le plus a gagné 2800 euros. C'est la moitié des revenus de l'année. Des champignons si rares que ces paysans ne les consomment jamais pour leur usage personnel. Des négociants les leur achètent et les transportent à trois heures de route dans la ville de Yushu. Ce marché est le plus important de la région. Première étape, le nettoyer. Un travail délicat, le cordyceps a germé sous terre pendant l'hiver dans une larve de chenille. Il tient ses vertus de sa nature, mi-animal, mi-végétal. C'est très bon pour le foie. Les reins, les poumons abîmés par la pollution des villes, la peau, un gramme ou deux par jour, ça suffit. Sa rareté, c'est son prix. Il se négocie littéralement sous le manteau, par geste, pour garder le secret des transactions. Sa valeur aurait baissé. Depuis que le président chinois mène la lutte contre la corruption, les cadeaux de prix sont traqués. Sur ce marché, en tout cas, les grossistes achètent cette quantité de champignons pour environ 2000 euros. A Pékin, la même, s'échangera à 20 000 euros dix fois plus. Le cordyceps est bien un trésor.